Bonjour à toutes et à tous. La République m'a missionné auprès de vous pour vous dire l'urgence de redonner du sens à notre devise. Ta-da ! Ah ouais, c'est superbe ! Je trouvais que ça collait bien au propos. Ça colle à mort ! Ça colle, hein ? Ah ben oui, y'a pas à dire, ça colle. Moi j'aime bien quand ça colle. Faudra juste penser à ne pas le mettre tout à l'heure à la conférence. Comme tous les projets de théâtre, ça part d'un texte. Ça part du texte de François Mégodot qui s'appelle de manière originale La devise. Donc on avait envie d'interroger ces trois mots. Qu'est-ce que c'est que la liberté, l'égalité, la fraternité ? Est-ce que je précise que c'est la République de 1848 qui a adopté cette devise ? Non, ça leur dira rien. Quand on s'adresse aux jeunes, toujours partir du principe qu'ils ne savent rien. Pour pas que ce soit non plus un spectacle moralisateur ou un pinceau, enfin vraiment, on s'est nous-mêmes inventé une devise qui était utile, simple et plaisante. Voilà, parler des sujets graves, mais de manière quand même légère. La liberté doit être plus que jamais portée en étendard comme le bien le plus précieux de l'humanité. Non mais oh, tu fais quoi là ? Ce que je veux. Je fais ce que je veux. Au nom de la liberté, je m'érige en individu libre de t'arroser. Dans toute situation, nous nous soucierons d'abord de la liberté du plus faible. Oui, ce qui nous mène... Ce qui nous mène à... L'égalité ! Ah, mais oui, bien sûr ! Il n'y a pas de liberté. Il n'y a que de la libégalité. Ou plutôt de l'égaverté. Liberté, égalité... Ah non, 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 pas celui-là. On est bien obligés, hein ? Non, 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 la fraternité, on zappe. La fraternité, ça ne veut rien dire. C'est du flan total. Le frater de fraternité, ça veut dire quoi ? Je n'ai pas fait allemand. Eh bien, moi, je dis qu'une devise potable serait liberté, égalité, sororité. En France, les femmes sont traitées à égalité. Tu es vraiment sûre que ton père n'était pas clown ? Eh, oh, elles ont accès à l'école comme les hommes. Donc, il ne tient qu'à elles d'être égales. Ah, parce que l'école, c'est égalitaire ! Comme on a voulu penser à tout le monde, eh bien, on a fait deux formes du spectacle. C'est toujours le même contenu, c'est toujours le même texte. Mais en tout cas, il y a une forme qu'on peut jouer devant le rideau rouge du théâtre. Et on a fait une forme également tout terrain. On n'a quasiment rien. On a juste le plaisir du jeu à l'intérieur d'une salle de classe. C'est l'occasion, et pour les profs, et pour les élèves, d'échanger là-dessus. C'est toujours un moment absolument formidable. Un moment citoyen, comme on dit aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça la force de cette devise. Sa faiblesse, c'est sa force. C'est parce qu'elle est abstraite et pleine de mots généraux que chacun peut l'interpréter à sa manière, que chacun peut la discuter, peut en discuter. Chers amis, chers égaux, vous n'honorerez jamais aussi bien notre devise. Les trois mots qui la composent que dans le temps précis, actif, intense, neuronale, vivifiant. Chers amis, chers égaux, vous vous réfléchirez par vous-même au sens que... Selon ! Selon ! Votre sensibilité, vos referies, votre tempérament, vos orgulions, vos goûts, vos penchants, vos manies, votre orgueil, votre éthique, vous désirez leur attribuer. Chers amis, chers égaux, vous n'honorerez jamais aussi bien notre devise. Chers amis, chers égaux, vous n'honorerez jamais aussi bien notre devise.